Voici Philippe Gueluc ! Philippe Gueluc, mesdames, messieurs ! Oh là là ! Oh mon pauvre petit homme ! Bien, alors, Philippe Gueluc, bonsoir ! Bonsoir Thierry ! Elisabeth Tessier ! Bonsoir, comment allez-vous ? Voilà, qui a prévu... Oui, on suis dans l'illustré ! Parfaitement, moi aussi, on travaille dans le même journal ! Ah d'accord, voilà, Orlando, frère d'Aïda et néanmoins... Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas longtemps sur le plateau de Drucker pour la spéciale Hélène Ségarage que nous avons eu ! Ah ! Vous avez eu Hélène Ségarage ? Moi, il ne veut pas me la donner, Orlando ! C'est pas de la tête, hein ! C'est plus facile, c'est plus facile chez Drucker ? Elle est plus calme ! Ah ! Philippe Gueluc, bonsoir ! Bonsoir Thierry ! Donc vous êtes dans... On a tout essayé de temps en temps quand Michel Drucker vous laisse vous échapper de vivement dimanche prochain... Voilà, je suis en liberté surveillée, j'ai un congé pénitentiaire chez Drucker et je peux parfois aller faire... On a tout essayé ! Et je remercie Michel, Michel, si tu nous regardes ! Merci de nous laisser de temps en temps, Philippe Gueluc ! Alors, vous avez déclaré, de toute façon, une vache qui passe à la télé, c'est une vraie star, mais c'est quand même qu'une vache ! Oui ! Donc vous n'êtes pas dupe de votre notoriété télévisuelle ! Ni de la vôtre ! Ni de la mienne, bien sûr ! Vous êtes vache ! Il y a une notoriété célébrité, hein ! C'est François Giroux qui disait ça, la célébrité c'est autre chose, c'est Johnny, ce sont les vraies stars ! Pour nous, c'est de la notoriété, ça permet d'avoir plus facilement une place au restaurant ! Oui ! C'est ce qui est dit dans « Ma femme est une actrice », très bien dit d'ailleurs ! Voilà ! Ça permet des petites choses agréables comme ça, ça permet d'attirer l'attention sur vous quand vous écrivez un livre, quand vous publiez quelque chose, quand vous sortez un disque ! Alors c'est parfois fait avec un certain bonheur, et parfois moins comme certains animateurs dont nous ne parlerons pas ! Oui ! Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà tellement parlé ! Alors vous êtes ici ce soir pour un nouvel album du chat qui s'appelle « La Faire le Chat », mais la monsieur, vous savez comment on fait ! Orlando ! Non, il croyait qu'il fallait faire que pour lui ! Il est en Italien d'un peu, hein ! Je crois qu'il était en train de te draguer là, je trouvais ça un peu lourd ! Pourquoi il ne voudrait pas en faisant ça, non ? Non, plutôt ça ! Combien d'exemplaires vendus ? De celui-là ? Ouais ! J'en sais rien, il est quatrième meilleur vente de tous les livres vendus ! Non mais au total de tous les chats ! Ou, je ne sais pas moi, trois ou quatre millions ! Ah ! Moi, je voudrais vendre les chats ! Ah ouais, c'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Oui, ça commence à devenir impressionnant ! Ah ouais, c'est beaucoup là ! Il s'en fout un peu de la télé, oui ! Ah non, mais le dessinateur, c'est mon vrai métier ! Oui ! Alors, c'est très drôle ! Il n'y a rien à dire ! Il y a, par exemple, j'ai cité quelques trucs, mais tout est drôle de toute façon ! Non mais c'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Par exemple, un proverbe serbe ! Notre passé est sinistre ! Notre présent est invivable ! Heureusement que nous n'avons pas d'avenir ! Ça vous fait rire ! C'est bien, oui ! Oui, c'est horrible ! C'est horrible, oui ! C'est drôle ! Alors, vous dites le patrimoine à son année, la femme à sa journée, le silence à sa minute ! C'est tout petit ! Oui, c'est très fort ! Ça fait moins rire, mais ça fait réfléchir ! Alors, il y en a une pour ma mère, là, qui va venir ! Enfin, ma mère ! Noël, ma mère ! La chasse deviendrait équitable si on donnait une chance aux animaux ! Il suffirait de disposer dans la forêt des mines antipersonnelles ! Un coup, c'est un cerf qui saute ! Un coup, c'est un chasseur ! Alors, tout à l'heure, vous savez que nous aurons une femme afghane ! Mais je redoute cet instant pour des raisons que vous allez nous exposer, sans doute ! Oui ! Est-ce que vous lui répéterez cette phrase qui est dans votre dernier album ? Les femmes afghanes, au moins, elles ne sont pas emmerdées par les moustiques ! Et ça, personne ne le dit ! Oui, mais j'ajoute en dessous... J'ajoute en dessous, tout de même, c'était un communiqué de l'agence talibane de presse ! Oui, oui, j'ai vu, oui ! Non, mais j'avais fait... C'est évidemment... Vous savez, pour un dessinateur, il y a des grands stéréotypes, des grands mythes ! Il y a la Vénus de Milo, qu'on a traitée à toutes les sauces ! Et la femme afghane, martyrisée, opprimée dans ce costume, terrifiant, évidemment, est une inspiration formidable pour le dessinateur ! J'avais aussi un jour fait un dessin, je crois que j'avais publié en Suisse, où je disais, on voyait deux femmes afghanes au fond, et le chat disait, « Les princesses Caroline et Stéphanie de Kaboul se font moins emmerdées par les paparazzi ! » Oui, j'aime bien ! Alors, au sujet de l'Afghanistan, vous avez écrit un truc dans un album précédent qui s'est vérifié, « Si on mettait du mercurochrome dans les bombes, ça soignerait les premiers blessés ! » Et aujourd'hui, on voit les Américains qui balancent un coup des bombes, un coup des vivres ! J'avais fait ce dessin lors des bombardements, des frappes chirurgicales en ex-Yougoslavie ! Et évidemment, c'est tristement d'actualité encore maintenant ! Oui, bien sûr ! Alors, il y en a une pour Elisabeth Tessier ! Je parie que mon horoscope n'avait pas prédit que je ne lirais pas cette semaine ! Je vais tout de même vérifier ! Très drôle ! Oui, c'est très très bien ! J'aime bien quand il fait des choses à la deuxième puissance ! Il y a un beau début, là, je sens ! Il y a des couples qui se forment, ce soir ! Orlando ! Orlando avec Tito ! Et qui est Luc avec Elisabeth Tessier, mesdames, messieurs ! Eh oui ! Ça va être très chaud ce soir ! Bien ! Alors, le premier dessin que vous aviez fait était beaucoup moins drôle ! Vous aviez 15 ans, c'était dans une revue pharmaceutique, faut dire ! C'est un type qui n'avait qu'un bras et qui pêchait l'autre ! Oui ! C'est-à-dire, c'est un type qui avait un bras, il pêchait au bord d'une rivière, puis il sort un truc, il croit que c'est un poisson, et c'est un autre bras ! C'est horrible ! Mais j'étais fasciné par les dessinateurs de Harakiri ! Il faut dire que votre père était caricaturiste ! C'est vrai que vous avez découvert Harakiri avant Walt Disney ! Donc c'est normal, vous étiez très influencé ! J'ai un petit bonbon ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Je pensais que c'était pour moi Orlando ! Tu sortis un petit bonbon, tu sortis un petit bonbon ! Orlando ! J'ai un petit bonbon, il a sorti un petit bonbon, je pensais qu'il y avait des bonbons, j'ai dit il va m'offrir des bonbons ! Et moi ma mère, elle m'a toujours dit, fais attention si on t'offre un bonbon ! J'étais déjà sur mes gardes ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est petit bonbon, c'est quoi ? Ah mais moi j'aimerais bien un petit bonbon ! Mais j'en ai qu'un seul ! Voilà ! Bien ! Moi aussi j'ai mon petit bonbon, voilà ! Celui-là il y a quelqu'un qui l'a mis dans la poche hein ! Je vais le remettre, je vais prendre un petit chewing-gum, voilà ! Il me l'a volé de la poche ? Non, non, c'est Méline qui me l'a... Attends, non, si tu lui fais les poches avant... Non, c'est pas... Attends 15 jours ! C'est la même ! Alors votre chien il s'appelle Kilim ! Le chien ! Oui, le vrai chien à la maison ! Oui, il s'appelle Kilim parce que vous dites qu'on s'en servira plus tard ! Kilim, Kilim c'est le nom de ses tapis turcs, évidemment ! Bien sûr ! Mais par exemple quand il est dans le jardin, on vit à la campagne, il y a des gens qui passent dans la rue, il aboient, il est gentil mais il aboient, et alors on appelle et on crie « Kilim, Kilim ! » Et les gens entendent « Kilim, tue-le, tue-le » dans les ordres ! Dites-moi, est-il vrai que vos passages télé vous rapportent autant de conquêtes que Gérard Miller ? Oh là là, alors là c'est plutôt des conquêtes négatives ! Ah non, Gérard Miller, attendez ! Gérard Miller ? Vous rigolez ! Oh non ! Grave ! Mais c'est pas possible ! On se sent plus nous avec Thierry, chaque fois qu'à Gérard Miller, on se casse ! C'est vrai, on va se dire que c'est vrai ! C'est au fond degré ! C'est au fond degré ! On se casse, nous chaque fois qu'on arrive, on arrive dans une boîte de vie avec Gérard Miller ! Il attrape tout ce qu'il veut, Gérard Miller ! Tout ce qu'il veut ! Pas tout ce qu'il bouge ! Tout ce qu'il veut ! Gérard Miller, on l'a fait la mitraillette du paf ! Ouais ! Ouais, c'est vrai ! Ah non, il tira du coup ! Et vous alors ? Je vais fêter le 10 décembre 25 ans d'amour avec ma femme ! Je suis un mari exemplaire, fidèle ! C'est fidèle le taureau ! Fidèle ! Et à chacun de mes passages télé, j'essaye de la reconquérir davantage ! Eh !